Numéro 1305, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, c'est pas le bon numéro. Je sais. Ça fait trois semaines que j'ai pris ce ticket. Oui. Ça fait trois semaines que j'attends mon tour. Et moi, le dossier, ça fait trois semaines qu'il est rentré. Je comprends. Et maintenant, vous le traitez d'urgence. Parce que là, je suis en train de péter les charnières. Oui, bien sûr. Moi, j'ai plus une thune. Vous avez raison. J'ai plus rien à manger. Alors, il faut que ça aille vite. D'accord. Écoutez, je vais chercher un collègue. Non, non, non. Je vais chercher un collègue. Allez, asseignez-vous. Je reviens tout de suite. Merci. Votre dossier, vous l'êtes procuré à quel guichet ? Au guichet B. C'est bien ce que je pensais. C'est mon collègue. Je vais le chercher. Mais je te dis que c'est pas moi. Mais je suis en train d'expliquer à mon collègue que ça relève de la Directive 714. Je vais vous chercher la personne compétente. Mon collègue s'est trompé. C'est formidable. La Directive 714 n'existe plus depuis 1975. Mais je sens que vous avez besoin de parler. Mais je ne suis pas la personne idéale pour ceci. Je vais chercher Philippe. Non, mais ne t'inquiète pas, maman. Non, non. Ce coup-ci, je crois que c'est vraiment en bonne voie. Oui. Bon. Attends. Attends, je te rappelle. Mais mieux, comme c'est intéressant. Vous êtes atteint d'un syndrome de Columbine. Non, rassurez-vous, rien de grave. C'est tout à fait normal chez les maniaco-dépressifs bipolaires tels que vous. Car vous êtes dans l'échec. Oui, vous êtes dans l'échec. Vous n'avez pas de travail. Donc, vous êtes dans le rejet. Vous avez besoin de vous défouler. Ça tombe bien. Je vais chercher la personne compétente pour cela, nôtre de poussière pas là. Surtout de meuf. Non, je sais. Je suis dans la lutte avec vous, caparade. Je soutiens votre action. Vous avez le numéro du syndicat des chômeurs ? Non. Je vais chercher. Merci. Alors, syndicat. 0, 3, 20, 88, 35, 63. Bon ? Arrive pas à comprendre comment tu peux faire peur à toute l'équipe, là, avec ton putain de flingue en plastique, là. C'est vraiment ridicule, quoi. Stop ! Putain ! Je vous ai pas fait mal. Levez-vous. Oh, c'est le Beretta 82 ? Il est chouette, hein ? Regarde ce que j'utilise, moi. Pistolet, 78, made in Italy, quoi. Petit, discret, mais efficace, hein. Pas mal, hein ? Non, 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 non. Moi, tout ce qui m'importe, je veux voir le directeur. Tout de suite ! Ah, ben, je vais te le chercher, mon gars. Pas de panique. J'arrive. Je suis pas l'emploi, j'écoute. Ah, la police ! Vous êtes en bas ? Euh, un dangereux forçonné ? Euh, ouais, c'est moi. Euh, ah non, il n'y a pas de prise d'otage, hein. Non, 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 non. Ils se sont tous bien occupés de mon corps, hein. Et je dois même voir le directeur. Euh, ah ben, justement, le voilà. Je vous laisse. Mais, parce que je vous déclare, laissez-moi, 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 enfin, mes yeux, je vous déclare. Monsieur, en tant que directeur de cette agence, je peux vous garantir que vous ne sortirez pas d'ici tant que votre dossier ne sera pas traité. Je m'en occupe personnellement. Ben, mon dossier ! Sous-titrage Société Radio-Canada